Le roi Berther 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 A droite, Radegonde en prière En bas, Radegonde en prière, prosterné, à côté du lit conjugal Radegonde profite de son rang pour soigner les malades et aider les pauvres Après l'assassinat de son jeune frère par colotaire, conseillé et instruite par Saint Médard, elle fuit la cour de son mari sanguinaire et prend le voile Elle se rend à Poitiers où elle fait construire l'un des premiers couvents de femmes, le monastère Notre-Dame, qui deviendra plus tard le monastère Sainte-Croix Refusant la dignité d'abaisse confiée à sa compagne Agnès, elle continue à secourir les nécessiteuses et à œuvrer pour la paix par le jeûne et la prière Elle meurt à Poitiers en 587 La sainte, vénérée, est enterrée dans cette ville, dans l'église Sainte-Marie, devenue depuis église Sainte-Radegonde, où son tombeau se trouve encore Elle fut déclarée Sainte peu de temps après sa mort C'est l'un des rares saints à ne pas avoir été canonisé par le Saint-Siège, mais par la croyance populaire Le nom de Péronne, Pérouna, Urbem, Régiam, Péronne ville royale, est cité pour la première fois dans l'histoire de France par Fortuna L'historien contemporain de Radegonde Depuis ce temps, l'église de l'ancienne commune de Halle-Sainte-Radegonde, rattachée à la ville de Péronne au 1er mars 1965, a toujours été dédiée à notre sainte Si vous connaissez une Radegonde, n'oubliez pas de lui souhaiter sa fête le 13 août Son prénom n'apparaît plus sur le calendrier A la Sainte-Radegonde, de Tartapronne, on se dévergonde A la Sainte-Radegonde, de Tartapronne, on se dévergonde A la Sainte-Radegonde, de Tartapronne, on se dévergonde